bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo je vais aborder le son que j'avais déjà réalisé il ya quelques années sur le développement durable je l'ai un petit peu synthétiser modifié alors le développement durable a déjà qu'est ce que c'est c'est tout simplement un développement qui va répondre aux besoins actuels sans compromettre les capacités des générations futures à subvenir à leurs propres besoins ça veut dire que nos générations peuvent survenir à nos beaux à leurs propres besoins sans empiéter sans gâcher celles des générations futures alors le développement durable est autour de trois grands piliers alors un pilier et le pilier social ce pilier social c'est tout simplement satisfaire les besoins humains fondamentaux et plus particulièrement lutter contre la pauvreté contre l'exclusion et réduire l'ensemble des inégalités ça c'est le pilier social nous avons après le pilier économique donc comme dans tout état il ya un pilier économique et mal à l'économie c'est tout simplement créer des richesses mais en développement durable il faut que ce soit une production durable c'est à dire sans utiliser les ressources pour les générations futures leur laisser quelque chose tout compte fait et puis le troisième c'est le pilier écologique le pilier écologique c'est tout simplement solidarité entre les générations et principalement les générations futures c'est à dire ne pas détruire la planète les générations d'après elles n'auront plus rien pour vivre sur terre donc c'est protection de l'environnement et des ressources naturelles alors ça se résume sous un schéma on retrouve nos trois grands piliers l'écologique économique social et on voit que le développement durable c'est vraiment l'équilibre entre le social l'écologique et l'économique alors on va voir que quand il manque un des piliers on va appeler ça autrement par exemple on a le pilier écologique et social on n'a pas l'économique on parlera d'une société vivable d'un monde vivable donc supportable de l'autre côté quand on a que l'écologique et l'économique on n'a pas l'aspect social on va parler d'un monde viable c'est à dire un monde qui continue à vivre je pourrais presque dire survivre parce que le côté social est important et dans l'aspect économique et social on a l'équitable c'est à dire un monde plus égalitaire et solidaire alors là je voudrais faire une petite parenthèse si vous regardez un petit peu c'est équitable et la plupart des produits maintenant proposés sont labellisés bio c'est à dire que on a un aspect écologique c'est à dire que équitable et durable c'est vraiment deux notions très proches la preuve le commerce équitable fait partie de l'économie sociale et solidaire l'unicef s'est fixé un certain nombre d'objectifs à l'horizon de 2030 il y en a 17 donc on pourrait les regarder un à un mais trois objectifs principaux sont ressortis de ces 17 on a le premier c'est mettre fin à l'extrême pauvreté le deuxième c'est lutter contre les inégalités et l'injustice on le voit à travers certains comme réduction des inégalités et autres et le dernier c'est réglé le problème du dérèglement climatique nous sommes actuellement 2024 à quelque chose près c'est à l'horizon 2030 vous voyez bien qu'on est loin d'y être arrivé rien que déjà justice et paix on en est loin voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur le développement durable donc si ça vous a plu ben n'hésitez pas à liker ma chaîne à la partager et à vous y abonner merci au revoir